Tous les Français devraient porter la kippa aujourd'hui pour condamner ce geste qui a été fait contre quelqu'un qui n'avait pas la même religion que l'autre. Comme demain, si un musulman est assassiné, ils devront porter les insignes musulmans, les insignes chrétiens. Tous les Français sont solidaires. On n'en rentrera pas dans des guerres de religion qui, en réalité, vous savez, n'en sont pas. On sait bien ce qui se passe au Moyen-Orient, le pétrole, sans la religion à plein nez, les religions sont souvent des prétextes. Je crois que nous devons être solidaires. Je ne suis pas juif, je suis totalement solidaire de ce qui s'est passé à Marseille. Vous seriez juif, vous porteriez la kippa dans la rue ? C'est une décision individuelle. Mais moi, je pense que c'est insupportable que dans un pays comme le nôtre et dans un pays européen, aujourd'hui, on soit obligé de se poser la question de savoir si on doit porter une kippa ou une croix. C'est insupportable. Mais deux députés qui portent la kippa dans l'hémicycle, ça vous choque ou pas ? Non, ils n'ont pas porté dans l'hémicycle, ils l'ont porté à l'Assemblée nationale. C'était mon ami, Kloé, et je comprends parfaitement qu'il l'ait fait. Et si une députée portait un foulard à l'Assemblée nationale, ça vous choquerait ? Oui, ça me choquerait. D'ailleurs, je pense qu'à l'intérieur de l'hémicycle, je pense qu'il y a des règles. Je parle dans l'Assemblée nationale, dans les murs de l'Assemblée nationale, comme la kippa portée dans les murs de l'Assemblée nationale. Cette semaine, dans votre région, justement à Marseille, on a eu, et c'est la raison pour laquelle aussi vous avez rencontré Bernard Cazeneuve, on a eu effectivement cette polémique qui est partie sur « Faut-il continuer à porter la kippa lorsqu'on est juif pratiquant pour montrer qu'on lutte contre le terrorisme ? » Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, j'ai tenu à la porter symboliquement moi-même, comme l'a fait le maire de Marseille où le ministre... Je ne sais pas, c'est un gadget, ça, de vous, de Goesgen, de je ne sais plus qui... De l'intérieur, mais... C'est même de la démagogie, ça. Ce n'est... Ben non, écoutez, si monsieur, vous avez envie de pratiquer l'ironie sur le sujet, sachez que chaque fois que je me rends dans une synagogue, depuis toujours, je porte la kippa. Parce que la question qui se pose, c'est au fond, quand on dit « il faut porter la kippa pour résister contre le terrorisme », alors pourquoi ne pas également encourager à porter le voile, finalement ? Vous savez que dire « il y a quelqu'un qui a été menacé parce qu'il portait la kippa ». Donc, il ne faut plus le porter de kippa parce que c'est une provocation. Parce qu'il est juif. Parce qu'il est juif. Et parce qu'il est français conviction. Je dis « n'ayez pas peur ». Continuez à être ce que vous avez toujours été. Alors, monsieur Srosy, comment... N'accordez pas une victoire aux terroristes et aux barbares de Daesh, qui aujourd'hui, pour certains d'entre eux, sont en train de faire la fête chez eux le soir, parce que vous avez décidé de ne plus porter votre kippa. Bien sûr, monsieur Srosy. Et s'il y a bien une communauté en France, est-ce que vous mettez sur le même plan le port de la kippa, le port du voile ? Mais absolument pas. Il y a bien une différence dans ce domaine. C'est que, premièrement, aucune femme juive n'impose, ça ne vous aura pas échappé, à un homme juif de porter la kippa. Mais je ne connais pas de pays où le non-port de la kippa est sanctionné. Lorsque je débarque à Tel Aviv, personne ne m'impose de porter la kippa. La République, qui tend en permanence dans sa version, disons, laïcarde à la française, à refouler les signes d'appartenance religieuse hors de l'espace public, en réaction à cette agression lâche, revient au contraire en exhibant un nouveau signe religieux. Alors quand c'est une femme voilée qui se fait attaquer, il s'agit au contraire d'écarter ces signes religieux. Quand c'est un homme avec kippa qui se fait agresser, là il y a quand même une contradiction. Vous pensez qu'il y a deux poids, deux mesures ? Oui, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Ça, ça me semble être un fait objectif, une réalité indiscutable. On peut s'interroger sur les raisons de ces deux poids, deux mesures, mais on ne peut pas s'interroger sur son existence même. On va y revenir, René Broman, mais cette agression a provoqué plusieurs types de réactions. Il y a des représentants de la communauté juive française qui ont dit « Pas question d'enlever la kippa, il faut la garder, il faut résister à travers cela. » Et puis il y a eu quelques réactions d'hommes publics, notamment deux parlementaires, qui sont arrivés à l'Assemblée nationale symboliquement, coiffés d'une kippa. Mais les pouvoirs publics se sont limités à dire « Il faut protéger toutes les confessions, quelles qu'elles soient, y compris les juifs. » Et vous avez-vous le sentiment que la République s'est mise à défendre ce symbole religieux plus que n'importe quel autre ? Oui, je le vois. Et d'ailleurs, je constate aussi que ces deux parlementaires qui sont arrivés avec une kippa à l'Assemblée font partie de ces gens qui, lorsque la mère de l'un des soldats tué par Mera est arrivée avec un foulard, un foulard qu'elle portait d'ailleurs en signe de deuil et pas en signe d'appartenance religieuse, cette femme, qui est absolument remarquable, qui est admirable, a été sifflée par les parlementaires à cause du foulard qu'elle portait sur la tête. Et par ailleurs, les deux parlementaires qui sont arrivés avec une kippa, M. Gloasguen et M. Meyerhabib, sont deux amis de Netanyahou, je le dis, parce qu'ils le professent sans cesse. Mais ils sont aussi des amis de la communauté juive. Non, 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 ils sont des amis d'Israël, pas des amis de la communauté juive. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que c'est que la communauté juive. Je connais des institutions juives qui sont d'ailleurs d'abord des représentantes d'Israël. Je demande aux spectateurs, aux gens qui nous écoutent, ce qu'ils penseraient si des institutions musulmanes se faisaient les représentants d'un État islamique en France. C'est exactement ce que fait, par exemple, le CRIF et les institutions qui lui sont attachées, représentait la politique et qui plus est une politique particulièrement nocive, particulièrement dangereuse, une politique raciste, une politique d'occupation. Tout cela, au nom de la République, il y a quand même quelque chose d'assez troublant. J'insiste sur le fait que M. Habib et Gloasguen se présentent en permanence comme des amis intimes de M. Netanyahou, avec lesquels ils entretiennent des relations suivies d'ordre politique. Alors, il y a quelque chose quand même de troublant qui vient à l'appui de mon raisonnement, dans le fait que ce sont eux qui ont choisi de s'exhiber avec une kippa à l'Assemblée nationale, tout en professant ce discours laïcard de refoulement des signes religieux. Vous êtes député UDI de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Vous avez le double passeport franco-israélien. Comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Parfois, je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Je vous rassure du Parlement français. Oui, mais ça ne vous présente. Mais je représente 50 000 franco-israéliens. Ne vous en déplace, entre autres. Ce n'est pas évident tous les jours, quand je vous entends. Nous serons les alliés indéfectibles d'Israël. Notre vie, notre frère, et nous défendrons Israël jusqu'au bout. C'est notre destinée, à nous de la République de France. Thomas Legrand, ce matin, faut-il que les juifs se privent de porter la kippa pour des raisons de sécurité ? Ce débat, outre qu'il est révélateur d'une situation très grave, est également un débat piège. Puisqu'il transforme un objet religieux en objet politique. Il ne devrait pas pouvoir y avoir de consignes, sauf venant d'autorités religieuses. Mais alors, nous n'avons pas à les commenter ici, si elle ne concerne pas l'organisation de la société. Le port d'un signe religieux est une affaire privée. Faut-il que, par défi, par solidarité, par affirmation d'un droit ou d'une liberté, la kippa devienne un objet politique ? Comme le suggèrent les promoteurs d'une manifestation de solidarité appelée « Touche pas à ma kippa ». Ce serait entrer dans un dangereux concours de symboles, parce qu'elle est là, la dérive. La kippa, comme le voile, deviennent des objets de focalisation identitaire, drapeaux ou cibles, qui empêchent les débats sur la place de la religion dans la société. Et on a vu fleurir hier, massivement, sur les réseaux sociaux, cette inquiétude, fruit d'un concours victimaire selon lequel il y avait, toujours ce deux poids, deux mesures, d'une part, l'indignation générale, notamment des politiques, à l'idée que l'on puisse envisager de cacher sa kippa, et de l'autre, ce sentiment de rejet à l'égard du voile qui ne perdrait pas une occasion de s'exprimer. Ce constat est un ressenti réel dans une partie de la population. Est-il justifié ? Non, il n'est pas justifié, mais c'est le problème en politique. Une injustice ressentie, même basée sur des éléments très subjectifs, a les mêmes effets qu'une vraie injustice. C'est même pire, puisqu'elle est très compliquée à réparer. Le voile et la kippa sont deux objets différents. Le voile peut être un instrument de domination masculine qui suscite, du coup, d'autres réactions, d'autres oppositions que la kippa. Mais on ne peut pas nier que le voile n'est pas un outil de liberté pour les femmes dans le monde entier. Vous avez le choix de ne pas le porter. Vous avez le choix de ne pas le porter. Il y a des femmes qui n'ont pas le choix de ne pas le porter. Vous le savez parfaitement même. Laurence, il y a le voile symbole d'oppression, ok. Mais il y a le voile volontairement porté par des femmes qui l'aiment, qui l'apprécient, qui l'adaptent à leur mode. Donc je suis désolée. Dire que les femmes de toutes les habituelles occidentales, ce n'est pas vrai. Je suis d'accord avec Absatou parce que voir en chaque femme voilée une femme soumise, franchement, il faut arrêter. Non, mais ce n'est pas ce qu'on dit. Donc après, où est le problème en fait ? C'est quoi le problème ? Elles n'ont pas le droit de s'habiller ? Elles n'ont pas le droit d'avoir des jolies choses ? Elles n'ont pas le droit d'avoir de la couleur ? On n'a pas le droit de créer des vêtements pour ces femmes-là ? Si, on n'a pas le droit, en disant que la mode, moi je préfère la mode quand elle bouscule un peu les codes. La mode est une industrie, tu le sais. La mode est une industrie. On en est là en France, kippa ou pas kippa, en 2015, pays des droits de l'homme, pays de la liberté. Où nous devons être garants à ce que chacun puisse exercer sa foi et son culte dans la sérénité, dans la joie. Et on va leur demander d'enlever leur kippa ou de se protéger. Mais si un juif n'est pas en sécurité en France, aucun Français ne peut être en sécurité. C'est un digne de la France. Vous voyez, moi je ne comprends pas ma croix et je ne risque pas de l'enlever. Je vous le dis ici. Justement, c'est un signe, ce qu'on appelle un signe ostentatoire, un signe religieux. Vous portez la croix, les juifs peuvent porter la kippa et les musulmanes ne peuvent pas porter le voile. C'est ce que vous avez dit, vous avez critiqué sur les plages, on ne pouvait pas porter le voile. Est-ce qu'il n'y a pas de poids, de mesure ? Est-ce qu'il n'y a pas des religions qui sont acceptées et d'autre pas chez vous ? Non, parce que, évidemment, il est légitime. Et je l'ai mis dans mon poste, si vous l'avez lu jusqu'au bout sur ma page Facebook. Il est légitime que chacun puisse exercer sa religion, pratiquer sa religion comme il l'entend. Mais quand vous parlez des signes religieux, le voile est un signe religieux sexiste de soumission de la femme. Sous-titrage ST' 501